Vous avez une petite histoire à nous raconter sur le sujet comme toujours comme toujours c'est votre petite histoire bien sûr dans la grande et ça remonte aux années collège bah oui parce que quand j'étais ado comme beaucoup de garçons de mon âge j'ai démarré une collection vous savez de cartes de basketeurs probablement par imitation de mes camarades mais je pense aussi parce que ces figures et bien elle m'émerveillait je n'étais pas un fan de basket mais je pense que pendant cette période d'adolescence on a tous besoin d'admirer des personnes on a besoin de se projeter dans des figures emblématiques bon autant vous dire que ça n'a pas duré très longtemps en tant que sportif non pratiquant collectionner des basketeurs c'est un peu voilà et puis le niveau d'inspiration était très limité aucun pas une seule de ces figurines ne m'a donné envie de faire du basket alors que quand je collectionnais les images de dinosaures j'avais très envie d'être un vélociraptor mais je m'égare plus tard mon besoin d'admiration a continué de grandir j'ai cherché des figures inspirantes dans la pop musique dans l'art ou dans d'autres domaines mais aussi tout autour de moi et c'est à l'aumonnerie que j'ai fini par trouver des modèles qui m'ont beaucoup inspiré dans les figures finalement de toute l'équipe de la pastorale qui m'accompagnait pendant mes quatre années lycée oui parce que j'ai repiqué ma première c'est là que j'ai pris confiance en moi encouragé par mes mentors qui m'invitaient à prendre la parole à m'exprimer à travers mes talents tout en me bâchant quand même quand il fallait donc je me souviens que je serais jamais par exemple allé au jmj si ce n'avait pas été l'aumonnerie qui m'avait invité oui bon en même temps les jmj ça pourrait pas venir de ma prof de maths mais ce que je veux dire c'est que il y avait entre nos animateurs en pastoral et nous les jeunes une immense confiance qui faisait que quelle que soit la destination c'était partir avec le groupe qui comptait d'ailleurs l'expérience a été tellement forte que je suis revenu avec un petit souvenir de rome un magnifique porte-clés à l'effigie de Che Guevara oui c'est un peu ma période rebelle je cherchais toujours des modèles comme ça dans lesquels m'identifier quand l'aumônier il a vu ça je pense qu'il a vu toute sa vie défiler devant lui il a dû se sentir mais tellement seul le pauvre il a eu beau essayer de m'expliquer que toute la marchandisation autour de la figure du Che c'est le strict opposé de ses combats moi je m'en foutais pour moi c'était le message qui comptait parce que il y avait une petite phrase vous savez derrière l'image du Che qui se traduit qui se traduit par je préfère sentir des pieds que vivent toujours à Rodiado ne me demandez pas de placer Rodiado sur une carte j'en serais bien incapable j'ai tout juste eu la moyenne à mon bac de géographie et vous l'aurez compris j'ai eu 6 au bac d'espagnol quoi bon au GMJ donc à Rome j'ai rencontré d'autres jeunes j'ai fait l'expérience de me sentir moins seul et cette expérience mais j'ai eu envie de la partager par la suite d'être acteur d'une forme de retransmission autour de moi de ce que j'avais vécu même si c'était tout frais aujourd'hui dans le lab on va parler de la pastorale un lieu de transmission mais je crois aussi un lieu de retransmission car si j'ai gardé un souvenir impérissable de mes années d'aumônerie c'est bien que en fait avant l'heure d'internet on était déjà invité à s'exprimer à partager nos points de vue autour de sujets et dans le dans un cadre de foi et autour donc de sujets de foi l'information n'était pas descendante mais elle circulait comme ça entre nous et avec nous même si à l'époque les réseaux sociaux n'existaient pas et donc je n'ai jamais fait de vidéo j'ai jamais pu poster sur les réseaux sociaux ben je me suis déjà exprimé j'avais la confiance de ces adultes qui que j'estimais moi et donc par là j'ai pu renforcer mes convictions j'ai découvert que je pouvais penser et j'ai même découvert ce que je pensais oui alors à l'heure d'internet et du confinement une question se pose comment la retransmission peut-elle être au service de la transmission une vaste question merci à marou pour ce partage de cette période très importante de votre vie